coucou les amis je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes du zodiaque pour le mois de septembre 2021 pour le domaine professionnel et nous continuons ces capsules avec nos amis les béliers donc si vous êtes signe solaire lunaire ascendant bélier cette vidéo est pour vous encore une fois ça ne parlera pas tous les béliers donc s'il vous plaît faites preuve de sens adaptez le à votre vie si cela est en résonance vous avez toujours votre propre discernement vous avez aussi la possibilité de vous abonner pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne en barre d'infos vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où je propose des formules pour des guidances personnalisées ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez vous voilà je vous ai tout dit amis bélier nous sommes partis pour votre mois professionnel septembre donc je vais tirer cinq cartes je change un peu par rapport à d'habitude donc nous aurons la carte du mental la carte du présent la carte non du passé pardon du présent du futur et la carte du coeur nous sommes partis amis bélier votre mental on a le neuf deux coupes le neuf deux coupes qui nous parlent que vous avez envie de sortir d'un cycle au niveau émotionnel mais en même temps j'entends que vous êtes vraiment dans une ouverture c'est comme si les choses étaient en train de se réajuster comme si vous preniez votre place avec beaucoup plus de d'harmonie en vous c'est à dire c'est comme si vous étaient confiants vous aviez foi vous êtes dans une ouverture au niveau mental c'est comme s'il y avait vraiment les choses qui étaient placées que vous avez une forme d'assurance de stabilité de cohérence et vous avez envie pour moi de partager il ya vraiment une forme de confiance qui est là au niveau du mental une forme d'appelons on va les voir au niveau du coeur on a le neuf de pintacle le neuf de pintacle nous parle de récolte c'est comme si vous étiez actuellement au niveau professionnel en train de récolter peut-être ce que vous avez semé les mois précédents c'est à dire des choses qui vous ont motivé qui vous ont donné envie et vous avez su au niveau du mental au niveau du coeur vraiment être en accord et prendre votre place cette assurance et pour moi vous récolter là sur ce mois de septembre au niveau professionnel là nous avons le set de bâtons par rapport au passé le set de bâtons qui nous parler peut-être que vous aviez entre envie d'entreprendre peut-être une forme je dirais de bataille vous avez peut-être bataillé ces derniers mois pour certaines choses par rapport à des choses que vous aviez peut-être à régler qui vous perturbait j'entends mais là c'est comme si pour moi là les choses seraient juste vous sortez de ça et c'est pour ça qu'on l'a sur le passé sur le futur vous êtes et ben vous êtes à avancer avec le cavalier de coupe vous avancez vous êtes confiant vous êtes serein vous êtes stable vous êtes alignés tout est juste et parfait vers quoi vous vous dirigez et c'est vraiment cette carte par rapport à ce futur et là le présent on a le 10 de bâton le 10 de bâton qui nous parle que justement ce nouveau départ que vous prenez vous n'allez plus le voir comme trop de choses à porter ni dans dans cette forme de bataille pour moi c'est comme si vous lâchiez cette forme de bataille peut-être que vous avez eu ces derniers mois et que là il y a vraiment quelque chose qui s'aligne parce qu'on a deux fois les fins de cycle et là un nouveau départ et là un réalignement donc pour moi les choses s'alignent sur ce mois de septembre avec stabilité avec confiance on a vraiment envie aussi bien au niveau de ses émotions que de sa réussite quelque part on a envie que ça se fasse avec cohérence voilà c'est vraiment la cohérence qu'on a envie de trouver et pour moi vous la trouvez sur ce mois de septembre à mi bélier donc on va recouvrir alors mental passé présent futur et le coeur alors là nous avons voilà on a le 6 de pentacle le 6 de pentacle vient nous parler vous êtes tellement dans une ouverture stable est vraiment confiant que le 6 de pentacle vient nous parler de donner recevoir c'est comme si les choses allaient se faire dans un flux fluide tout simplement c'est à dire que c'est comme s'il y avait une facilité qui s'installait c'est comme si les choses se mettaient en place donc peu importe ce que vous avez entamé parce que là je rentre pas savoir où vous en êtes c'est à vous de réajuster de voir comment ça parle pour vous mais en tout cas les choses vont se faire avec fluidité les choses vont se faire avec cohérence et on vous sent vraiment prêt quoi vraiment aligné et c'est fluide on va aller voir le coeur le coeur voilà il nous parle du roi de coupe le roi de coupe vient nous parler votre sagesse votre stabilité encore une fois vous prenez votre place mais vraiment dans une une bienveillance c'est comme si ce que vous allez récolter vous met en joie mais en même temps vous êtes serein vous êtes serein parce que c'est comme si les efforts cette lutte que vous avez pu avoir dans le passé c'est comme si maintenant elle vous apportait sérénité et que vous vous sentiez vraiment à votre place dans le donner le recevoir que les échanges se font vraiment avec justesse là nous avons le jugement le jugement qui nous parle par rapport au passé où vous sortez justement pour moi de trop peut-être de difficultés ou de choses qui vous qui vous retenait ou qui vous mettaient peut-être dans une forme peut-être aussi d'un cric d'incompréhension et là je ressens vraiment que ça va plus être en conscience les choses que vous allez mettre en place et faire et qui vont vraiment vous apporter plus de stabilité de bien-être et voilà regardez on a le monde sur le futur donc là vous avancez avec confiance vous êtes aligné vous êtes vraiment stable et là vous vous ouvrez vous avez cette ouverture au monde donc vous vous êtes ouvert vous même déjà et vous vous dirigez vraiment avec confiance stabilité sérénité on sent quelqu'un de décider et cette fois en vous et cette façon d'être dans ses décisions vous ouvre vous ouvre des portes et là dans le présent nous avons la lune la lune qui nous parle des opposés certes qui nous parle de vos intuitions de vos émotions et ce nouveau départ que vous en prenez que vous empruntez pour moi il est aussi dans une dynamique où vous voyez plus les choses non plus comme des comme trop de poids mais au contraire vous allez à savoir ajuster parce que vous allez vraiment écouter vos émotions et votre intuition c'est vraiment l'intuition qui vous dirige vers cette ouverture vers cette confiance d'avancer et pour moi c'est vraiment tout se réajuste tout s'aligne sur ce mois de septembre amis béliers donc faites vous confiance et pour moi vous l'avez cette confiance et vous avez aussi une grande sagesse en vous sur ce mois de septembre donc on va aller voir si on peut avoir une petite carte pour vous amis béliers on en aura deux pour vous nous avons encore la lune take note of intuitive message donc écoutez votre intuition pour ressentez les là on vous dit de prendre note de ce que vous ressentez intuitivement comme message donc écoutez vous parce que c'est la deuxième fois qu'on a la lune écoutez surtout votre intuition si vous avez un élan pour faire quelque chose au niveau professionnel peu importe encore ce que vous vivez que vous soyez à la recherche d'un emploi que vous soyez dans un emploi actuel que vous vouliez en changer peu importe voyez ce que vous vivez comme situation écoutez vos intuitions sur ce mois de septembre c'est primordial et on a l'ange gardien qui nous dit vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul c'est à dire que vous allez vous sentir guidé peu importe si vous pensez être guidé par votre guide par un ange peu importe par votre intuition en tout cas vous n'êtes pas seul il ya en vous votre âme votre conscience votre être divin posez mot qui vous qui vous convient mais sur ce mois de septembre qui en lien avec vous et qui vous guide aussi ce qui vous permet vraiment cette fluidité d'avancer d'avoir ses élans tout simplement donc faites vous confiance et écoutez bien votre intuition allez une petite carte ressources pour vous là on avait la création vous allez écouter cette intuition votre créativité et là on a le discernement la clairvoyance c'est lié avec la lune donc écoutez bien votre intuition votre discernement le discernement c'est vraiment des deux pas écouter trop avec la tête c'est pour ça que souvent je vous dis prenez ce prenez ce qui fait sens en résonance ce qui en résonance avec vous même qui en lien avec le coeur avec l'intuition pas avec le mental le mental il dira toujours c'est vrai c'est pas vrai ça me parle ça me parle pas écoutez sur ce mois de septembre votre intuition vous avez deux fois la lune là on vous parle de discernement de clairvoyance ami bélier donc faites vous confiance écoutez vraiment ce qui vous anime au niveau du coeur certes mais écoutez cette intuition ces élans que vous avez peut-être pour prendre une décision pour acter quelque chose donc faites vous confiance je pense que c'est assez fort et c'est ce qui va vous permettre d'avancer de vous ouvrir d'être serein sur ce mois de septembre ami bélier donc on va aller voir quelles sont les petites cartes que je peux avoir pour vous ami bélier sur ce mois de septembre au niveau professionnel on à l'éveil le véritable éveil est de comprendre qui n'a plus rien à chercher accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves voyez c'est ce que je vous parlais vous avez peut-être eu des épreuves ces mois derniers là on vous parle de l'éveil pour moi l'éveil c'est ce qui s'est mis en place aussi par rapport à ces mois précédents vous êtes plus en conscience vous êtes plus présent de ce que vous vivez au niveau professionnel et là c'est comme si sur ce mois de septembre vous ne cherchez rien vous allez être juste dans le mouvement de la vie donc d'écouter votre intuition vous ce qui va vous guider vous emmenez peut-être de la curiosité mais ça va se faire avec bienveillance sur ce mois de septembre ami bélier donc écoutez vous nous avons lilith pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton coeur sans culpabiliser d'être ta propre priorité donc écoutez vous sur ce mois de septembre aussi ami bélier dans le sens où vous allez suivre vos intuitions je ressens pas qui est trop de mental ici mais écoutez toujours votre coeur votre discernement et vous êtes votre priorité j'ai pas ressenti trop ni de mental ni d'obstacle par rapport aux autres mais je pense que c'est pas dans cette lecture tout simplement parce que vous allez être votre priorité vous allez tellement prendre votre place vous écouter intuitivement que ça va vous ouvrir au monde aux autres et vous allez vraiment avancer avec sagesse et sérénité au niveau professionnel allez encore une petite carte pour nos amis bélier je ne prendrai pas celle qui est tombée par terre je vais prendre celle ci et nous avons cérès c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi même et envers les autres que tu seras capable de son de te sentir nourri accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien là on nous parle vraiment de bienveillance c'est ce que je vous disais avec la bienveillance sans rien chercher juste en accueillant la vie ça va vous ouvrir au monde aux autres les échanges vont être vraiment plus fluide et c'est vraiment ce qui vous attend sur ce mois de septembre amis pro amis bélier au niveau professionnel mais écoutez bien vos intuitions ayez cette clairvoyance ne cherchez rien laisser le mouvement de la vie vous traverser ça va vous emmener vers des élans et des échanges et vous vous allez vraiment vous ouvrir avec votre monde intérieur et aux autres tout simplement en tout cas c'est un beau mois de septembre amis bélier au niveau professionnel écoutez votre discernement votre clairvoyance votre intuition et ça va vraiment être fluide pour vous amis bélier je vous le souhaite en tout cas excellent ce mois de septembre prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt